Une des passions de Quentin, la guitare. Il en joue depuis six ans. Le jeune garçon entend à 60% grâce à un implant auditif. Il est né sans oreilles et aujourd'hui, il rêve d'être comme tout le monde. Je ferai entendre, il dirait un conduit auditif et je serai comme les autres enfants. C'est important pour toi ça ? Très important, c'est que ça tient à ma vie. Quentin a déjà subi plusieurs opérations pour reconstituer des oreilles sans succès. Deux chirurgiens de Los Angeles pourraient l'aider, mais cela coûte cher, près de 105 000 euros. Les parents du jeune homme ont lancé une cagnotte pour financer ces opérations. Normalement, ce serait en deux phases. D'un côté, il ferait un pavillon plus le conduit auditif et au côté droit. Et six mois, un an après, il referait l'oreille externe de l'autre côté. J'ai contacté des mamans qui ont fait opérer leurs enfants là-bas et franchement, le résultat est magnifique. C'est tellement même magique, comme ils disent tous. La petite qui s'est faite opérer aux Etats-Unis. La famille peut compter sur le soutien de Vincent Gauthier, champion de ski paralympique. Il connaît Quentin depuis plusieurs années et il n'a pas hésité à parrainer la collecte. Tout simplement parce que c'est une belle cause. Quentin, c'est un chouette garçon et je pense qu'il mérite qu'on puisse l'aider et le soutenir. En plus, c'est local. J'ai du réseau localement avec mes résultats que j'ai faits en ski paralympique. Et puis, j'essaye de lui faire connaître les bonnes personnes pour qu'il puisse augmenter petit à petit la cagnotte. Quentin est confiant. Même si cela prend du temps, il est persuadé que ses parents et lui récolteront l'argent nécessaire pour réaliser son rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada